Bonsoir. Bon dimanche. Madame, Monsieur, ce soir avec le professeur Jean Baillebec, nous allons davantage recevoir le spécialiste des questions de santé. Vous savez, les chirurgiens orthopédistes. L'occasion de le faire revenir ce soir, c'est davantage à cause de cette actualité que l'on a vécue depuis quelques jours déjà, et davantage cette semaine, au niveau de l'hôpital central de Yaoundé, où on a pu voir un jeune homme mutilé selon sa famille qui a perdu la vie. L'hôpital s'en défend, le ministre de la Santé a préinscrit une enquête, et nous, avec l'un des spécialistes sur les questions, nous avons donc souhaité y voir plus clair. Je le rappelle, Jean Baillebec a été chef du service des urgences, chef du service des urgences dans cet hôpital. Donc il connaît bien l'environnement, il connaît les responsables qui y travaillent, souvent des collègues, certains des étudiants. On espère donc mieux comprendre ces faits ce soir. Mais l'émission permet également de revenir pour les analyser et commenter les faits qui ont grandement marqué l'actualité cette semaine. Vous le savez, le 1er octobre, c'était il y a quelques jours, avant-hier précisément, Et comme de coutume, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, depuis quelques années déjà, les séparatistes, certains, ont bravé, du moins, ont manifesté pour davantage rappeler leur demande de séparer le Cameroun. Une revendication qui, depuis 1996 déjà, est davantage sous le prisme des armes. On a pu également voir les contingents de l'armée s'y diriger en termes de renforts. On va revenir là-dessus, sachant que le 1er octobre également, ou du moins le 30 septembre, de cette année a marqué la deuxième année du grand dialogue national. Ces faits seront commentés, je l'ai dit, avec notre invité. Grossoir Jean-Baibé, bonsoir. Bonsoir, Léphita. Merci d'être parti de Yaoundé. L'occasion, je le pense bien, est assez importante pour faire comprendre à nos téléspectateurs ce qui se passe dans le sujet que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais avant, peut-être, je voudrais qu'on revienne en termes de reportage sur les faits tels que perçus par nos collègues de la rédaction de Yaoundé. Reportage. Hôpital central de Yaoundé, au-delà des apparences, les circonstances du décès d'un jeune homme, il est à ici âgé de 22 ans et à quelques jours, suscitent une vive émotion populaire. Les images diffusées en boucle dans les réseaux sociaux appellent les éclairages des responsables de cet hôpital. La famille accuse le centre hospitalier de trafic d'organes. Les images sont choquantes. Nous ne pouvons que vous proposer un extrait de son. Face à l'horreur que leur présentait le corps sans vie de leur fils, la famille d'Hilaire Aissi tente de se rapprocher de l'administration centrale de l'hôpital pour comprendre ce qui s'est passé. La mort de mon petit frère est tellement suspecte que, à la réunion de famille, nous avons essayé d'expliquer ce qui se passait, en fait, sur son corps. Nous sommes partis à l'hôpital central pour demander des explications. Le lundi qui suivait, on a laissé une lettre au directeur, on a cherché le chirurgien, et tout, mais rien. On ne nous a pas reçu, on ne nous a rien permis de faire. Ce même jour, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé informe le public de ce que des individus en colère, ceux réclamant de la famille d'un patient décédé, ont fait irruption dans l'enceinte de l'hôpital, ont élu domicile devant le bâtiment administratif émettant un vacarme menaçant et troublant la quiétude des patients. Ces personnes disaient réclamer les organes de leurs proches décédés qui auraient été mutilés. Ils tentent d'expliquer sur la chaîne nationale. Ce patient est arrivé ici le 10 après avoir été poignardé. Il est revenu le 14 dans un état de péritonite, c'est-à-dire une infection abdominale. Il a été opéré parce qu'il y avait une plaie du côlon et le chirurgien, le docteur Biwoli, le patron des urgences, il a opéré. La première opération s'est bien passée. Il a mis le gros intestin à la peau. Mais deux jours après cette intervention, on se rend compte que les tissus sous la peau se sont infectés. Et la peau aussi. Il rentre à nouveau au bloc pour enlever ces tissus qui sont infectés. Tout ceci dans l'optique de sauver la vie du malade. Et finalement, le malade décède parce que c'était une infection généralisée. Le directeur de l'hôpital qui reconnaît avoir reçu le malade souffrant d'une plaie pénétrante au niveau de la fosse lombaire gauche s'explique au sujet des mutilations scandaleuses observées sur le corps du défunt. Je regrette énormément parce que tout le monde va être médecin et tout le monde va faire la médecine. Dans tous les pays du monde, une pathologie de la paroi abdominale, c'est comme quand le couteau part. Le couteau ne s'arrête pas au niveau de la peau des muscles. Il pénètre. Il allait blesser le gros intestin à l'intérieur. On ne peut réparer ces lésions qu'en opérant au niveau du ventre, en faisant une laparotomie. Il n'y a pas une autre façon d'opérer. Une enquête a été ouverte par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Voilà les faits tels que vécu vécu par Mireille Siavza Yaoundé. Jean Baybec, que vous inspirent ces éléments qu'on venait de voir dans un premier temps? Avant de parler de cette question, je veux faire comme j'ai fait sur ma case de son quartier. Il faut dire que moi, c'est ma case de thé. D'accord. Ce n'est pas seulement parce que je suis diplômé du chirurgien général que j'ai bien pratiqué. Et c'est parce que moi, j'ai occupé les usages sur le chirurgien général pendant 6 ans. En tant que chef, avec le professeur de l'hôpital comme directeur à l'époque. Et si l'on admet qu'on a à peu près une pré-abdominale comme ça, par semaine, qu'il y a 50 semaines par an, en 5 ans, j'ai donc, en 5 ou 6 ans, j'ai créé entre 100 et 150 l'abdominal. C'est le fait d'art. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une formation. Il ne s'agit pas seulement d'une diplomation. Il s'agit d'un bilan. Je connais bien cette question. D'accord. Je l'ai pratiqué parfois mieux que les spécialistes. Parce que les spécialistes de ça, c'est les Arthur de Souba, c'est les Yves-Martin à Handa, ou les Bernard de Wondonga, ou les Nana à Yaoundé. Voilà les spécialistes. Mais moi, je l'ai pratiqué. Donc, il s'agit de quelque chose que je connais bien et d'un contexte que je connais bien. Je dois d'abord vous faire observer que la version de la famille est différente. Mais j'aimerais vous faire ce que je fais souvent à mes lèvres. Je leur dis, on va juger chacun sur ta version. On va te juger sur ta version. On va supposer ce que tu dis est vrai et on va juger sur ta version. Ce que le directeur de l'hôpital central dit. Il dit, le malade est arrivé avec un plat abdominal le 10. Mais, il est rentré chez lui. Il dit, il est écrit. Il dit, il est revenu le 14, quatre jours après, avec une péritonie, c'est-à-dire une infection de l'abdomen. Je le prends en mots, vous êtes directeur. Comment se fait que, qu'est-ce que vous avez fait pour que ça n'arrive ? Pourquoi le malade sort ? Parce que, quand on a cette plaie de l'abdomen, on ne sort pas de l'hôpital. Un hôpital, ça monte, ça descend. Si un malade comme ça sort, il y a des faillances. C'est là la première faute. Des faillances qui perdent la communication. Qui peut être la communication avec la famille. Mais le méritien, le chirurgien, et l'hôpital doivent avoir suffisamment de crédibilité. et de méthode pour que la famille leur fasse confiance et accepte l'hospitalisation. Moi, j'ai appris et j'apprends encore au chirurgien aujourd'hui que, devant une telle situation, si tu n'arrives pas à convaincre que la famille est de rester, c'est un échec personnel et tu le payes, je te le fais payer. Moi, je fais payer le chirurgien en formation pour ça. Je te sanctionne. Tu vas reprendre l'année. Bon, ça ne change. Il peut arriver que la famille estime que dans cet hôpital ou du moins qu'elle a meilleure référence en termes de médecine, en termes d'hôpital, qu'il y a un médecin de famille par exemple, et elle décide de faire partie son. Je veux dire qu'il peut avoir une raison pour une autre. Ça peut être les moyens, les coups. Tu n'as aucune raison de ne pas convaincre les malades. C'est pourquoi l'un des critères de la chirurgie, de la bonne chirurgie, de la bonne médecine, est d'inspirer, de bâtir la confiance. Ça se bâtit. Ça dépend de comment tu te présentes devant une famille, de comment tu parles, de comment tu te comportes, de ton argumentaire. Famille désœuvrée, hospitalisation, on voit rapidement les cours et on se dit ça peut se gérer au village, à la maison. Alors, mais, effectivement, mais c'est à toi de convaincre même l'hôpital et l'anesthésiste que cette affaire, si on laisse entrer, rentrer son malade et que c'est par exemple une plaie de la queue du pancréas, le pancréas, lui, s'enflamme comme du feu et lui déclame, on appelle ça la grosse tâche verte quand on ouvre le ventre. C'est terrible une plaie du pancréas. Ça va enflammer terriblement le ventre. Mais il n'y a pas que le pancréas dans la tête. Il y a le rein, il y a le recul comment tu peux laisser qu'un malade comme ça rentre. Et ce n'est pas quand on parle de chirurgien, c'est un élève ou un jeune chirurgien ou un chirurgien mature qui a parlé. Parce qu'il y a aussi une maturité dans la façon de parler au malade, on sent la maturité, on sent une assurance. Où sont les chirurgiens matures qui sont dans ce service des urgences et qui peuvent convaincre le malade. Vous savez ce qu'il raconte le chirurgien mature, le superviseur de ça. Je vous raconte l'histoire. Alors, mon premier agrégé, il me dit à un réunion que je convoque un réunion à 8 heures avec lui et ça mène à 10 heures. On l'a appelé trois fois pour qu'il arrive à la réunion. Quand il est arrivé, il dit qu'il était écouté les enquêteurs que le ministère a envoyés. C'est pourquoi le même ne me téléphone pas pour me dire un type que j'ai pris en 4e année. Je l'ai dirigé sa thèse. Après, je l'envoie à Dakar chez Cédina. Il revient là-bas chirurgien. Pour qu'on le recrute à l'université, j'ai dû affronter le doyen-pétail. Il est là, il peut témoigner. J'ai dû entrer en conflit avec le recteur Oumaru Bouba et c'est l'une des choses qu'on me reproche quand on me suspend que j'ai affronté le recteur. Oui, pour recruter ce titre. Je l'ai envoyé à Choupière-Romé à Genève. Il est revenu, il l'a agrégé. Il dit à la RENOM pour me rappeler qu'il est mon chef. On a dit qu'il est le chef. D'ailleurs, il doit me remplacer. Mais l'information est l'acheverée. Moi, je suis chirurgien général à la base. C'est pourquoi je n'ai pas assumé ça. On veut le mettre là, mais il n'est pas de chirurgien général parce que pour assumer ça, les problèmes de chirurgie générale sont plus importants que les problèmes de chirurgie orthopédique. et j'espérais compléter sa formation pendant qu'il est là depuis 10 ans. Mais depuis 10 ans, il est dans des conflits terribles. Il m'affronte un bébé que j'ai pris au lit. C'est ça le système, c'est lui qu'on promeut pour me remplacer. Il n'est donc pas techniquement et scientifiquement à la hauteur. Voilà un titre. Même ses articles scientifiques pour placer l'agrégation. Je prends un site tout Dakar. C'est ses articles, qu'il a là ? Les meilleurs articles sont écrits tout ma mère. Voilà le système. On prend donc un type qui est diplômé, d'accord, agrégé, d'accord, professeur, d'accord, mais formation pratique incomplète. Il est le supervisé. Il lui a dit la semaine dernière dans une réunion, dans cette réunion-là, regarde, moi j'ai fait là-bas six ans, tu as entendu un bruit, te voilà, on t'a nommé. Regarde comment tu as empêtré. Va donc sortir tout à l'heure de cette affaire. Formation incomplète. Est-ce que vous comprenez ? C'est là, c'est là fondamentalement. Nous sommes dans un pays où on n'attend même pas que les gens complètent leur formation avant le nom. Mais surtout quand on le nomme. Est-ce que l'État a dit que quand il est à nommer de venir me combattre, de venir m'apprendre la pédagogie avec laquelle j'étais formé ? D'accord, pour revenir sur les faits. Voilà. Pour revenir maintenant sur les faits, je dis donc que eh bien, dans cette affaire, la première faute de l'hôpital, c'est l'incapacité de convaincre le malade de rester. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais l'hôpital n'a pas convaincu de les rentrer chez lui. Ok ? Maintenant, deuxième faute de l'hôpital. Quand il revient maintenant, on le perd, c'est sûr que le chirurgien qui a opéré connaît ses leçons. Il a fait ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on opère ce genre d'abdomen, ce genre de péritonine. Ça s'appelle la péritonine cercurale par perforation du gros intestin. Qu'est-ce que la péritonine cercurale signifie ? La péritonine cercurale signifie que l'abdomen s'est infecté par les germes qui sont dans le gros intestin. Les germes du gros intestin sont importants parce qu'ils sont trop virulents. En fait, c'est les germes qu'il y a dans la selle, ce que nous appelons en français facile les cacas. C'est trop sale. Ils sont dangereux. Il faut les tenir d'une certaine manière. On peut laver le colon en suture et tout, mais lorsqu'on ne peut pas en mettre dans la peau, c'est ça qu'il a fait. Mais, ça demande de l'expérience, ça demande un chirurgien mature. Donc, le pauvre jeune chirurgien qu'on cite là, il a fait ce qu'il peut. C'est comme si vous dites qu'il y a la guerre, il y a un fraude difficile, un ennemi difficile. Vous envoyez les lieutenants. C'est un lieutenant. Le superviseur là, cet agrégé là, lui c'est un colonel, c'est lui qui devait aller là-bas. Foudal lui-même c'est un général. Il est où ? Pourquoi on le voit que l'autre il faut écrire ? A l'époque, Obonu interpellait. Mais en même temps, vous dites que le lieutenant il a fait ce qu'il fallait faire. C'est son niveau. Vous ne pouvez rien faire. Ce qu'on attend d'un lieutenant, c'est que un, il connaît ses leçons. Deux, il connaît les principes et il peut ouvrir en vente. Mais décider là-bas, faire tout ce qu'il faut là-bas, d'accord, pour faire le diagnostic de tous les problèmes, il n'a pas pu. parce que l'infection dont le directeur parle, ça s'appelle d'abord, non, pas le bon nom, ça s'appelle la 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 cruzante pour la cellulite de cruzante. C'est comme ça que ça s'appelle. Et au cours de cette infection qui est arrivée quatre jours après la plaie, parce que c'est le 14, en fait, elle a commencé vers le 12. Et l'infection qu'on voit le 17, à l'opération du 14, il y avait bien le premier signe. Il est très probable qu'il y ait le premier signe. Et si vous regardez bien là-bas, vous voyez des placards blanchards. Ces placards blanchards étaient d'abord noirs, c'est quand on a enlevé que c'est blanc. D'accord? Donc, la peau s'est nécrosée effectivement, parce qu'elle a fait une cellulite ou une faciïde nécrosante. Simplement, elle est évidente vers le 17. Mais, déjà le 14, il y avait le premier signe. Simplement, comme c'est rare, cette faciïde-là, on la voit chez nous, une autre maladie, en orthopédie. elle est très fréquente dans les jambes. On va à peu près deux par mois pour un hôpital qui a une... De forte capacité. Oui, comme l'hôpital sans ça. C'est deux par mois. Mais dans les jambes, il est chez vous, je ne suis pas le temps de bien connaître. Et ce jeune chirurgien général. Donc, pour qu'il voit les premiers signes, c'était difficile pour lui. Il n'a pas assez d'expérience. Dans ces conditions, la responsabilité revient à deux personnes. À celui qui s'est dit lui-même, le superviseur, le chirurgien superviseur des urgents, M. Andy, mon agrégé, incomplètement formé, mais mis sur ma tête, c'est lui. Et, Fouda, le général. C'est le colonel et le général qui doivent assumer cette affaire. Parce qu'on veut maintenant embarquer les infirmières, les résidents qui sont en formation et les jeunes lieutenants. C'est des bébés. Quand moi, je suis là-bas, parce que vous avez nommé Bewelly, moi, quand on me nomme là, c'est son père qui me nomme. Il amène mon dossier sur l'Angoran. En octobre 2004, quand on me nomme là-bas. Vous connaissez mon CV? Je vous rappelle mon CV me trouve à cette époque-là. Eh bien, je suis chirurgien général déjà. Je suis chirurgien orthopédiste en plus. Et, j'ai fait quatre universités. Deux fois l'université de Genève. J'ai fait l'université de Tours. J'ai fait l'université de Perle. Moi seul. Je suis surdiplômé. Je suis surqualifié. J'ai de la bouteille. Vous voulez que... Mais vous voulez là, je ne sais pas si elle est sortie du pays déjà. Pourquoi vous parlez de cet enfant-là? Il ne faut pas dire que c'est lui. Ni lui, ni les autres. Ils sont des simples exécutants. C'est le colonel, un général, qui doit assumer. Il y a beaucoup de manquements et les manquements, c'est eux qui les ont causés. Bon, maintenant, dans la version, on l'a plus ou moins écouté tout à l'heure, de l'hôpital central, il n'y a que ce départ à la maison quand même aurait pu compliquer ou alors contribuer à compliquer l'état du patient. Non, ce n'est pas le départ, c'est l'évolution. C'est-à-dire que ce colonel, il est perforé depuis le premier jour, mais peut être perforé incomplètement. Il peut aussi être perforé, on va dire, petitement, c'est-à-dire que le tout est petit. C'est pourquoi la conduite à tenir là, c'était d'ordonner de l'hospitaliser, absolument, ça a été fait. Mais on l'hospitalise pas pour le voir chaque jour. On l'hospitalise pour le voir chaque heure, monsieur le député. Pourquoi on doit le voir chaque heure ? L'infimère doit prendre la tension, le pouls et la température chaque heure. Parce que l'une des complications, c'est que si c'est la rate qui est blessée, elle va saigner. Si c'est la queue du pancréas, elle va saigner. Et si ça saigne, la tension, on va voir. Et c'est une indication opératoire. Si ce n'est pas ça, si c'est un viscère qui est creux et donc qui a la selle comme le colon, le ventre va s'infecter. Et quand le ventre va s'infecter, il va faire mal. Quand on va toucher, on va se prendre pour qu'on examine chaque heure. Et donc, examiner chaque heure, le superviseur au courant, le directeur au courant, parce que dans l'affaire, il est le chirurgien. Il est un directeur chirurgien. Il doit assumer. Et donc, le malade examiné chaque heure, on allait voir que ça est en train de s'enflammer. Et si on l'opérait en temps, c'est-à-dire que le 11 ou le 12, les chances que l'infection soit sur la paroi auraient été moindres. On n'aurait pas eu la balance des complications. Alors, ça c'est en prenant l'hypothèse de la version du état. Souvent que la version est vraie. OK? Donc, sa version le condamne à l'absolu. Aucun chirurgien de la Terre ne peut accepter que tu laisses rentrer à la maison une plaie par arbre blanche de la fausse lombaire gauche. Parce que ça signifie qu'il faut que tu clarifies où ça en est avec le rein, l'uréter, où ça en est avec la queue du pancréas, où ça en est avec la base de la rate et où ça en est avec l'angle colicoche. Donc, au regard quand même de l'état de ce corps tel que présenté en haut reportage à Yaoudé, vous savez qu'il y a eu l'une des versions qui martellait qu'en fait il s'agissait d'un trafic d'organes. Alors, là également, moi j'ai eu face à face ce matin M. Chocolopère et j'ai lu la plainte que son épouse a déposée. Ils ont deux plaintes dans leur conclutement. Il conclut qu'il y a eu des malversations dans la gestion de leur malade et conclut qu'il y a eu des délabrements. C'est-à-dire ? C'est-à-dire des mutilations. Et c'est de ça qu'il se plaît. Mais la question du trafic d'organes est importante parce que c'est surtout l'opinion et les journalistes qui l'ont mis en exergue. Bon, vous permettez qu'on prenne peut-être le deuxième reportage et on poursuit puisqu'on passe dans notre table de l'émission. Vous pouvez. Je suggère à présent qu'on regarde cet autre élément qui revient sur un fait à Yaoundé cette semaine. Le conseil tenu ou présidé par le ministre de la Santé publique concernant un certain nombre de secteurs des personnels du ministère de la Santé donc des personnels sanitaires donc pour que Ayaoundé font le point. Le 23ème conseil de direction des écoles de formation des personnels infiniers sages-femmes et médicaux-sanitaires présidé par le ministre de la Santé publique à Yaoundé a débouché sur une curia de résolution. D'abord les nouveaux curriculats et programmes d'enseignement pour le compte de la entrée académique 2021-2022 ont été validés au cours des travaux. Dans le fonctionnement comme réforme la moyenne de passage à la certification passe à 12 sur 20 à condition d'obtenir la moyenne de 10 sur 20. Au moins dans chaque domaine la validation de la soutenance est une condition à remplir pour être présenté à l'examen des certifications. En cas d'échec à la certification la note de soutenance de l'année numéro 1 est reconduite. Pour boostir les performances des écoles les membres du conseil ont décidé de former les directeurs et les régisseurs sur les nouvelles méthodes de gestion de mettre sur pied un groupe de travail mini-siches mini-santé chargé de mener la réflexion sur la gestion des responsables provenant des écoles de formation de construire et équiper des laboratoires de compétences au niveau des écoles d'initier une rencontre entre les différents départements ministériels impliqués dans la formation des personnels de santé afin de faire la lumière sur le champ de compétences de chacun. Aussi, il sera mis sur pied un groupe de travail qui se penchera sur la classification professionnelle des personnels de santé afin de le conseil à recommander l'organisation prochaine des descentes dans les écoles afin de faire une évaluation pédagogique laquelle l'évaluation sera focalisée entre autres sur la couverture des programmes le contenu des enseignements et le respect des quotas horaires d'enseignement. L'hôpital général et on en parlait sur cette question d'organes trafic d'organes qui à un moment donné a été évoquée dans le cadre de cette affaire. Alors la question du trafic d'organes il faut s'intéresser parce que quelle que soit l'issue il faut savoir que c'est un problème mondial. Le problème est tellement important dans le monde que les Européens ont créé un comité d'expertise pour ça en association avec les Nations Unies. Et cette question cette affaire doit être claquée. Moi je félicite la famille et les journalistes qui ont ouvert ce pan pour deux raisons. Parce qu'il y a deux hypothèses. On ne sait pas encore si c'est vrai qu'il y a eu extraction d'organes. Maintenant quand on va faire l'autopsie on va savoir et si c'est vrai on va sanctionner et on va prendre des mesures pour que ça ne continue pas. Si c'est faux on va prendre des mesures pour que ça n'ait pas lieu dans le futur. Dans les deux cas c'est une bonne chose c'est une opportunité pour ouvrir l'affaire aujourd'hui au Cameroun. Ok ? Voilà. Maintenant comment savoir la vérité ? Moi j'ai conseillé à M. Chogo Jorui de mettre la pression pour l'autopsie qui devait avoir lieu hier. On l'a appelé il a dit à 18h54 il a décliné qu'il ne peut pas venir faire l'autopsie la nuit. J'ai dit ici au docteur Zoua qu'il a suivi lui-même celui que le ministre a nommé. L'État a fait ses pas l'État a allé voir la famille l'État a fait venir le procureur et la police l'État a mis la commission en marche et c'est le docteur Zoua de faire cette autopsie il a assumé l'expecteur général il ne faut pas qu'il tourne autour des histoires on a commencé qu'il a convoqué les gens hier à 18h54 il doit faire cette autopsie en plein jour devant tout moi devant le médecin que la famille va choisir pour être là-bas et j'ai dit à ce monsieur qu'il ne faut pas parce que à Boyamana il a commencé à dire que c'est compliqué ce n'est pas compliqué on connaît les organes que les gens cherchent les gens cherchent les cœurs les gens cherchent les poumons les gens cherchent les foies les gens cherchent les reins et peut-être on va dire les organes on connaît tout ça et ces organes tout le monde les connaît j'ai dit à monsieur Tchogoko si vous ne les connaissez pas vous allez acheter un singe à la gare pour dépasser le singe vous prenez les organes vous mettez au frigo le jour vous allez comparer mais je lui ajoute que ce soir vous pouvez s'y regarder les images sur internet les imprimer d'accord tout le monde je crois qu'au collémentaire on fait quand même l'appareil circulatoire après on fait l'appareil génital l'appareil urinaire non urinaire urogénital après on fait l'appareil tout le monde qui a le CP ou bien qui a atteint le commandant connaît les organes ok donc on va enlever organe par organe on atteste monsieur il doit noter les organes qu'il cherche d'accord si on trouve on ne trouve pas on n'a pas trouvé et votre collègue Bruno a estimé comment on va faire si entre temps les gens remettent les organes mais si les gens remettent les organes on va voir que ça a été coupé s'ils ont recousi on va voir la couture ils vont nous dire qui a structuré le rein pourquoi il y a le fil ok donc là s'ils ont enlevé ils n'ont aucune chance l'autopsie va les dénoncer et l'étoile doit aller jusqu'au bout avec la procédure pour clarifier l'affaire afin qu'on arrive aux deux conclusions soit les organes ont été enlevés et à l'heure on s'assure sévèrement ceux qui les ont enlevés après la justice et puis on évite on émet les procédures pour que ça ne se passe pas si ça n'a pas été enlevé et bien la famille devra s'excuser parce qu'elle a été la suspicion parce qu'il n'y a pas que les médecins et le corps médical ils doivent s'excuser quand on l'a fait pour même les familles doivent s'excuser et dans ce cas on prend les mesures pour que ça n'arrive pas et ces mesures une de ces mesures phares c'est donc la bonne communication médicale qui pose un problème dit Peter pourquoi parce que la seule façon de faire la bonne communication médicale aujourd'hui c'est ça ne se prend que dans le temps pourquoi parce que dans les 7 ans des études de médecine et même dans les 5 ans des études de spécialité à n'aucun moment il y a une matière qu'on appelle communication c'est donc la communication ça prend donc de mettre à élève dans un rapport de mentorat ok et lorsque ce mentorat est pourri par les conflits parce que c'est ça aussi le système ce que l'hôpital central fait c'est qu'il monte les élèves sur la tête de leur maître et ce n'est pas acceptable ok y compris la faculté parce que Zémy Kande le fait aussi il lui dit que les coordonnateurs il lui dit que les coordonnateurs il vient s'asseoir pelé et tendu il veut me prendre la pédagogie avec laquelle je l'ai formé c'est inadmissible en tout cas je l'ai conduit et heureusement que Grissard qui est un collègue d'âge un collègue d'âge qui a insisté pour qu'il sorte je vais vous parler avec un type comme ça que j'ai pris au berceau qui n'a pas fini sa formation et qui veut monter sur ma tête moi je ne peux pas accepter cela d'accord quelle leçon donc à retenir de ce cas là de cette situation précisément est-ce qu'on peut faire vous avez cité un certain nombre d'effaillances tout à l'heure vous vous souvenez de cette autre affaire l'affaire Comateckel là également où on avait relevé un certain nombre d'effaillances ici à l'hôpital de la famille aussi bien de la part de la famille ou de l'hôpital qu'est-ce qu'on peut est-ce qu'on a retenu déjà les leçons de cette affaire précédente est-ce que vous avez le sentiment que celle qui est en cours on a déjà cerné tous les contours afin qu'on retienne mieux les leçons évidemment pour que la société en bénéficie la médecine va très mal au Cameroun actuellement et ce que je peux dire moi mon expérience c'est que ça ramène en comparant ce qui se passe dans le monde pour rejouer tous ces problèmes pour bien organiser la médecine et le principe fondamental pour bien organiser l'exercice de la médecine c'est qu'il faut qu'on comprenne que c'est un métier c'est une profession dont la formation ne s'éloigne pas comme j'ai vu tout à l'heure dans les écoles c'est une formation où Einstein lui-même disait sa copie ce qu'Albert Einstein a dit c'est que la vraie la vraie connaissance c'est l'expérience le reste c'est l'information ce que les gens quand ils ont ils sortent de l'école c'est pourquoi nos deux bonnes écoles les deux bonnes écoles de médecine qu'on a au Cameroun en termes de spécialité c'est la pédiatrie et la gynécologie et si vous regardez bien les pédiatres Tétania a l'arrêté avec Cargo avec Pierre-Fernand Chocote Obama un ministre avec Coqui mais les cinq là continuent à hanter les pédiatres moi j'en dirige les pédiatres je dirige une ONG je suis le conseiller médical d'une ONG qui a deux obituels à Douala Douala et à Onde et dix ans dans la République je vous assure que j'utilise les pédiatres avec le prêtre ok ça monte ça descend avec le pédiat vous retrouvez Tétania Obama derrière avec Chocote et Théphénan c'est à dire que la formation est continue dans la durée la formation est longue si vous voulez l'école donne à peine 30 à 50% du savoir du savoir-faire d'accord quand vous acculez bien un pédiat il finit par mettre voilà ce que le professeur Tétania a dit ok quand vous acculez un gynécologue il vous ramène sur l'équipe d'accord ou sur l'équipe ou sur NASA c'est à dire que les vieux maîtres restent les maîtres parce que la médecine est actuellement difficile à connaître et à exercer et que le parcours qui est après la diplomation est long c'est une erreur grave que le pays veut larguer les aînés sauf ce qui pose des preuves parce qu'il faut aussi reconnaître qu'il n'y a pas un groupe parfait sur la terre des hommes il y a toujours quelques brébis galeuses première chose nous les maîtres nous ne sommes pas toujours parfaits et que à l'inverse on peut même trouver des jeunes plus précoces qui veulent s'émanciper et développer on a vu ça par exemple c'est le modèle Cassia Doe-Anderson quand NASA parle le grand maître Doe-Anderson moi j'ai vu Cassia François Cassia qui est au Cassia oui j'ai vu moi j'étais un bébé je vois Cassia quand Cassia sort quand Cassia sort Doe est déjà assistant au chargé de cours de NASA et donc quand Cassia sort il devient gynécologue si vous voulez Doe est son patron mais il est il est trop vieux pour Doe ça coince et c'est comme on a c'est pas si c'est mon à ou mais tout quoi l'hôpital général fait il donne un service à Cassia et c'est là que Cassia commence à développer son endoscopie et sa fécondation in vitro aujourd'hui regardez ce que ça est devenu je ne dis pas que c'est parfait il y a des problèmes là-bas ok mais c'est moi c'est une référence donc l'état profite d'un conflit d'émancipation entre deux générations ok et crée un créneau au nouveau rejeton il se développe ça se passe aussi comme ça à peu près entre ce même Cassia et Mboudou d'accord Mboudou se détache et quand Do part regardez ce qu'il est ce qu'il est devenu donc on ne dit pas que dans l'évolution des jeunes pousses il y a deux modèles fondamentaux quand un jeune pousse est vraiment brillant je pense qu'il est à pour organiser pour qu'on le laisse respirer quand il atteint un niveau il veut s'émanciper pour qu'il développe ok parce qu'il apporte souvent une nouvelle chose par exemple Cassia apporte l'endoscopie on ne sait pas pourquoi peut-être que Do ne voulait pas ça parce qu'il aimait opérer les cancers on connaît les dada ok bon mais de toute façon l'état a bien se battu ce conflit et Cassia a développé et aujourd'hui on ne regrette pas ça ok la même chose et donc le problème c'est quoi l'autre modèle le modèle est le modèle est un modèle faux c'est-à-dire qu'il y a un jeune pousse qui est un type moyen ne peut pas évoluer seul on le prend on le met sur la tête alors que lui il doit attendre la succession ou bien que le patron l'accompagne pour créer c'est différent du premier jeune pousse qui lui a un génie presque naturel d'accord vous voyez il faut le laisser et s'épanouir parce qu'il va effectivement s'épanouir c'est l'état qui doit gérer ça mais ce qu'il faut c'est de prendre un type moyen qui est une formation incomplète lui donne les responsabilités et regarde ce que ça donne ça coince complètement donc il faut organiser la profession avec les règles qui sont à l'intérieur on ne gère pas la carrière des médecins comme la carrière comme la préfecturale d'accord il y a quand même un autre il y a quand même un autre volet de cette question qui est posée j'ai failli me dire un volet un conflit entre le volet moral de la question des organes et le volet scientifique j'ai discuté avec un médecin qui me dit voyez-vous des hommes meurent des personnes meurent et partent avec leurs organes pendant que d'autres sont en vie mais ils en ont besoin des insuffisants rénaux des problèmes de peur des problèmes seulement dans certaines traditions dans la religion et bien d'autres bien d'autres corps sociaux cette question paraît comme une question véritablement morale doit-on prendre des organes à ceux-là qui s'en vont sachant évidemment que si tant il est vrai que c'est Dieu qui donne la vie mais si on est convaincu effectivement qu'on peut sauver d'autres vies cette question est quand même fondamentale mais je vous laisse répondre après cet autre reportage qui va nous parler un peu de cet autre sujet mais toujours dans le volet santé on reparle Covid avec ce variant Delta qui selon des statistiques récentes indique que la pandémie reprend de l'envol dans notre pays reportage d'autres A highly contagious data variant, spreading to more cities. In a note dated August 10, 2021, the Health Minister affirmed 14 cases of the Delta variant were detected between May and July 2021 in the cities of Douala and Yaoundé. And 18 carriers of the same variant tested positive in the centre, east, far north and northwest regions. Statistics, which is still to convince Cameroonians of the existing pandemic. Here in Douala, economic capital of a country, barrier measures are continuously being flouted by individuals. Walking across the street, one can hardly spot someone with their mask on, as people get to interact freely without even adhering to social distancing. Very few still own a mask, as some public enterprises still oblige the wearing of face masks. However, not every association abides by this, as most supermarkets, stores, playgrounds, no longer require these face shields as entry pass. In public transport, the same scenario repeats itself. The different hand-wash posts, established at the start of the pandemic, are now a shadow of themselves. Despite efforts by authorities here in Douala to educate and sensitize the population on the pandemic and the need to respect barrier measures, many still choose to ignore the adverse effect of the COVID-19, refuting its existence in Cameroon. The government is now banking on vaccination as a shield against the now-tired wave of contamination. Cameroon has recorded more than 92,000 positive cases of the coronavirus pandemic, over 1,400 deaths, and about 80,000 recoveries. The more than 92,000 cases recorded stems from the English Alpha variant, the South African Beta variant, the Indian Delta variant, not leaving out the Eta variant. Professeur Jean Baibet, quel invité de ce dimanche, nous reviendrons grandement sur cette situation de mutilation présumière de l'hôpital central de Douala. Alors prof, avant ce reportage, je vous demandais, et là je parle davantage aux scientifiques, et même peut-être à l'homme politique, sur cette question, ce conflit, j'ai failli dire, entre les us et coutumes, donc sur le plan moral, et cette, je veux dire, doléance, cette volonté scientifique qui plaide davantage pour la préservation de la vie. Qu'en direz-vous? Alors, il faut d'abord dire ce qui se passe dans le monde, l'histoire de ça. D'accord. On cherche, les Européens cherchent les organes pour remplacer les organes chez les personnes plus ou moins agies dont les organes sont devenus insuffisants. Je dis n'importe quoi, alors les deux rangs ne fonctionnent plus bien. Ils ne peuvent plus bien faire pipi. Et on cherche un rin neuf pour lui donner. On va le prendre en général si c'est un jeune mort d'accident. Et là, il y a deux modèles. Le modèle où la société a élaboré un système où chaque citoyen vivant signe quelque part que si je meurs, je suis d'accord par accident qu'on prenne mes organes pour donner à un donneur. Il y a ce modèle-là. Donc, il y a la liberté. Je peux le... Pour nos citoyens, je ne peux le dire ou ne pas le dire. S'il ne l'a pas dit, on ne le prend pas. L'autre modèle, la loi a dit que si tu meurs, on ne discute pas avec toi par accident. On prend tous tes organes. On discute. Ok ? Aux dernières nouvelles, sur réserve que les lois ont changé, les deux modèles étaient... Le premier modèle était le modèle français. Le deuxième modèle était le modèle belge. Mais malgré cela... Parce que les demandeurs sont plus nombreux que les donneurs. Vous comprenez ? C'est-à-dire, je dis n'importe quoi. Il y a 100 personnes qui veulent chacun un rin. Mais par an, il n'y a que 30 morts. Et les 30 morts donnent 60 rins. Donc, il y a un déficit de 40 rins. C'est ça qui a créé le trafic là-bas. Et donc, le type qui a son argent, il a, je dis n'importe quoi, 60 ans. Il veut un rin ou 55 ans. Il voit que sa coin n'arrive pas avant. Il n'est pas dans les 60. Il trouve donc le moyen d'aller dans un autre pays ou d'envoyer chercher les rins. Et les bandits, la mafia, va donc à tuer les gens pour chercher les rins. Parfois en Inde, parfois en Chine, parfois en Afrique. Donc, là-bas aussi, il y a le trafic des organes. Nous, on n'est ni dans le premier cas, ni dans le deuxième. On n'a aucune loi. Nous ne faisons pas les transplantations d'organes. Donc, tout ce qui est prise d'organes, chez nous, est nécessairement trafique. Parce que nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais c'est bien que les Camerounais le sachent. Parce que le débat va s'ouvrir. Ça va arriver lorsqu'on aura, en particulier au sein des femmes, la dernière fois que j'ai vu ça dans une famille, il était question de donneurs vivants. où une maman souffrait beaucoup, une famille très proche de moi, une famille épaissiste très proche. La maman souffrait beaucoup. Et puis, un de ses enfants a dit « Est-ce que je peux lui donner mon règne ? » La dialé, on était épuisés par la dialé. L'enfant a dit qu'il donne le règne. La maman a refusé parce qu'elle est morte. Elle dit que je ne peux pas prendre le règne de mon enfant pour vivre. Je préfère mourir pour que mon enfant soit en excellente santé. Ça a posé un problème. Mais ça, ça n'a rien à voir. Il y a donc les problèmes moraux et éthiques à part. Il y a le problème du trafic à part. Il y a un problème de banditisme. Une bande organisée, plus ou moins, par des fonctionnaires ou certains brébis galeuses du corps médical. C'est un problème différent. Voilà ce que je peux dire. Justement, parlant de ce cas de trafic d'organes au Cameroun, comment ça se présente ? Quels sont les schémas, éventuellement ? Alors, il y a Bessalaka qui a expliqué le matin que lui a même vu des avions qui atterrissaient quelque part au nord. On attrapait des enfants qui passaient. On les dépression prenait les organes. Bessalaka a dit ça le matin à la vision. Il regarde l'émission. Lui l'a vu. Mais ce que moi, je peux vous dire, sans doute parce qu'on me présume les dénonciations, et je vous garantis que on ne peut pas faire ça là où je suis. Parce que si vous faites la première chose, si je vous rate, je vais vous dénoncer. Mais je ne suis même pas sûr que je ne m'arrête qu'à la dénonciation. Je vais vous poursuivre. Question de principe. Je ne peux pas accepter ça. OK ? Je ne l'ai pas accepté par le passé. Je ne l'accepterai pas dans l'avenir pour qu'on fasse le trafic. C'est peut-être pourquoi, si ça existe dans les hôpitaux, moi, je n'ai pas été au courant. OK ? On se débrouille. Les gens savent à quel point je suis passionné et déterminé. Quand ils veulent faire des coups, que je vais dénoncer, ils font quand je ne suis pas là. Ils font la nuit. Même le trafic dans les examens là, qu'on a fait quand on me suspendait, on fait la nuit. On fait quand je ne suis pas là. On monte les jurés la nuit. Tous les coups bas, on sait comment je vais dénoncer. D'accord. Donc, je suis peu au courant à cause de ça. Ou grâce à ça, je ne sais pas. Je l'ai dit à l'entrée de l'émission, cette semaine a donc été marquée par le 1er octobre, début du mois, une date symbolique. En ce cas, en 1961, elle a marqué l'histoire du Cameroun. Mais seulement depuis 1996, cette histoire est grandement, est fortement perturbée par ses revendications séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Revendications qui, fatalement, ont abouti à la prise d'armes par des civils. Et en face, on observe que l'armée essaie de réagir. D'ailleurs, nous avons pu regarder, cette semaine, le déploiement de certains troupes militaires dans la zone. As the nord-ouest région is becoming an epic centre of separatist atrocities, the Defence Militié has over the weekend deployed more additional troops to the region in order to protect the territorial integrity of the nation as well as guarantee the security of all law-abiding persons and their property in conformity. The armed forces deployed to restore peace and protect Cameroon's national integrity threatened by separatist militias in the northwest region are determined in their mission of eradicating violence in the two English-speaking regions of Cameroon. The stationing of these soldiers is coming at a time when several military officers have continued to be victims of separatist attacks and ambushed as many have been brutally killed, severely injured, kidnapped, and even forced to disassociate themselves from the Cameroonian government. The separatist fighters who are now increasingly equipped with sophisticated weaponry are receiving external human and material support have imposed a three-week ghost town in the two Anglophone regions ahead of October 1. The decision by the unknown individuals prohibits circulation of persons and vehicles and if anyone is caught going against their order will face the consequences. According to the Defence Military, their order is impeding the reconstruction process and thus, the setting out of the military would enable the government to push on. It should be noted that after the killing of at least 15 military men in Bamesin, a locality in the Northwest region, the Defence Minister Josef Petit Asomo visited the region where he had an in-depth assessment of the security situation in the two Anglophone regions. He said that the recent bloody a treasurer's attack signer a new paradigm which warrants a change of approach. to be able to to the situation that we have to finish this question sanitaire about the scandal that we observed at the central hospital of Yaoundé. N'empêche Jean Baybec que vous dites néanmoins qu'il y a des formes de dons d'organes, des formes non conventionnelles, des formes traditionnelles, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que vous le concevez, comment est-ce que vous l'observez ? Non, il y a des élus au Cameroun qui, par exemple, font le culte du crâne. Ce n'est pas un trafic, c'est communique. Comment on va faire ? On définit que cette personne mérite qu'on lui fasse un culte, on a regardé une procédure et on rétire son crâne qu'on met quelque part. Ce n'est pas du trafic. C'est comme si on a... Le trafic, c'est lorsque c'est clandestin, lorsqu'on cache. Lorsque ce n'est pas normé. OK. Or dans ce cas, c'est normé par la micro-société. On va seulement dire que c'est l'une des situations où on extrait une partie humaine pour aller faire. Les autres trafics, le trafic des organes au Cameroun, en dehors de la situation où, comme a dit Bessala, un aéronef vient dans une brousse au nord, on tue un enfant, on dépasse. En réalité, on s'en va faire cette transplantation-là dans un pays qui fait comme le Négéra, le Kenya. Donc, c'est à but humain. Mais ça reste au trafic parce que ce n'est pas légal. Il y a aussi le trafic d'organes, si vous voulez, pour des buts, on va dire rituels, pas rituels vraiment, mais bizarres. C'est-à-dire que c'est pour faire la sorcellerie, pour avoir les postes, pour avoir carrière. Un certain Alain Mimbu dit, il veut lui dire que c'est impossible. Mais on lui dit ça, il dit, lui, Alain Mimbu pense qu'il va comprendre que c'est impossible, le client. Mais lui, il ne comprend pas que c'est impossible. On voulait dire que c'est impossible. Et quoi que le cœur humain qu'on lui a demandé là... Ça va le sauver. Eh oui, le corps humain va faire la sorcellerie, il devient ministre. Il part donc dans une morgue. Il donne l'argent à un morgué. OK ? Et le morgué, bon, plus ou moins, peut-être les docteurs aussi, je ne sais pas. Mais je veux dire, ce que je dois dire à la population, c'est que je ne pense pas que le corps médical soit touché des prévues caleuses. Je pense que les prévues caleuses sont rares. Et que vous ne devez pas vous briller avec vos infirmiers, avec vos docteurs, avec vos doctoresses, parce que quelques-uns sont mauvais. Le corps des médecins et des infirmiers, et comme tous les autres corps, on peut avoir de mauvaises personnes, des personnes diaboliques. Nous pouvons essayer que nous tous ensemble, ou vous, le peuple, et le corps médical, nous dénoncions ces personnes-là, et pour qu'on assainisse les mesures. Mais on ne doit pas se séparer. Moi, je ne veux pas être... J'ai demandé au... J'ai dit le matin qu'on ne peut pas être contre notre peuple. Parce que c'est notre peuple qui est notre raison d'être. D'abord, sur le plan idéologique, déjà. Mais même sur le plan commercial. Quand on a un salaire en privé, ce n'est pas nos clients. Est-ce que le simple commerçant, là-dehors, ne dit pas que le client est roi ? Pourquoi le commerçant qui vend, je dis n'importe quoi, les lunettes ou les téléphones, dit que le client est roi ? Nous, on veut dire que nos clients, nos malades, ne sont pas rois, ils sont nos esclaves, ils sont nos ennemis. Même commercialement, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'on fasse la paix. Et c'est pourquoi on a fait cette autopsy. On clarifie. Si la famille a exagéré, et bien on comprend, c'est la colère du fait qu'ils sont arrivés à 17h, c'était à 19h le premier jour qu'on a pris en charge, donc on les a fait venir. On a donné les factures, on a mis l'argent dans les poches, on ne leur a pas donné les reçus. On leur a dit qu'on les hospitalise, on ne les a pas hospitalisés, on les a chassés. Après ça, ils sont revenus, on a dit qu'on opère et on a donné encore les factures. Après, quand on a pris la deuxième fois, on ne leur a pas expliqué pourquoi. Après, quand ils ont dit à la mort qu'ils veulent voir le corps avant qu'on a mis, on leur a refusé de voir le corps. Alors, il y a un certain nombre de fautes qui ont tenu un énervement. Et cet énervement a été un mal interprété. Ils ont pensé qu'on voulait cacher un trafic d'organes. Je dis, ça c'est le raisonnement qu'on va rétablir. Si l'autopsie prouve qu'il n'y a pas d'organes, il n'y a pas d'absence d'organes. Donc, les parents, il y a eu beaucoup, une série de fautes. La série de fautes a créé l'énervement légitime des familles. Et la famille très énervée a interprété que ces mécontentements, ces actes qu'on a posés, étaient exprès parce qu'on voulait extraire ces organes à tort. Dans le cas où c'est vrai qu'on a exprès dans les organes, c'est-à-dire que si par exemple on va là-bas, on trouve qu'un rein manque, ou bien le corps manque. Ça veut dire que la famille a raison. Tout ce qu'on faisait là, c'était leur brûler les yeux. Et on a, c'est pourquoi, le docteur Zoha a une responsabilité énorme et il faut qu'il assume. S'il ne peut pas l'assumer, il dit. D'accord. D'accord? Parce qu'un autre docteur peut l'assumer. D'accord. S'il ne peut pas, il se retire. Il est libre. Il peut dire au ministre que moi, je ne peux pas. Qu'on nomme une autre personne, d'accord? Mais on ne doit pas jouer dans cette affaire. L'avenir de notre rapport avec la population dépend des résultats de cette autopsy. D'accord. En parlant de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en parlant d'ailleurs de cette date du 1er octobre à l'occasion, on a pu observer que les villes ou certaines localités de ces zones-là ont observé comme, c'est souvent le cas depuis 4 ans ou 5 ans, 96 ans, des opérations ghost town, des villes mortes imposées par les séparatistes. Suivez plus tôt. Les streets in Kumba have been quite empty this Friday, October 1, 2021, the day separatist fighters regard as their independent day. Being a special day to them, the separatist fighters have dared anyone who goes out to carry out any activity on this day and face the consequences. Given that in the past, such a day witnessed a bloodbath, many people prefer to sit at home for fear of the unknown. Both government and private offices were closed, as well as business places. Circulation has been halted, and the streets are completely deserted. For over three weeks now, the town of Kumba has been on a sit-at-home strike, fondly referred to as ghost town imposed by separatist fighters since September 15, 2021. It is worth recalling that October 1 for Independent Day celebration has not been new in the two English-speaking regions of Cameroon even before the crisis, but more often than not, it has been severely clamped down by powers that be with, with perpetrators arrested and imprisoned. Today, it is an open secret with conflicting historical analyses to exploit. However, with the radicalization of the crisis with human and material casualties recorded, so far, there is a general outcry for the warring factions to go to the dialect table and seek a lasting solution to the crisis, a cry which seems to be falling on deaf ears at this moment. In the meantime, the government, or at the moment, the opinion has observed that there is a form of a bilan that is made of the great national dialogue. The great national dialogue, which, as you know, was held in two years, and so, two years after this great national dialogue, five years, because it is in 1996, after the first remous in the zone of conflict, we observe, néanmoins, que les armes parlent. Un commentaire. Non, je crois que dans cette affaire, le vrai problème, c'est le diagnostic historique. Ce qui s'est passé pour qu'on en arrive. D'accord. Ce qui s'est passé, il faut savoir que lorsque nous allons à l'indépendance, nous avons perturbé le programme que les pères fondateurs nous ont donné. Une réunification d'abord indépendance, ensuite. Mais, bien que cela, nous signons un accord à Foumban. Ok. Où on dit qu'on ne revenera jamais sur la préconciliation. Le problème, c'est que comment on fait pour revenir dessus en 1972? Ce que moi, je souhaite, c'est que tout le monde comprenne d'abord ce qui se passe. C'est la plus grosse affaire du néocolonialisme. C'est-à-dire le colonialisme après l'indépendance, factice. Dans cette affaire, la mafia france-africaine veut contrôler le pétrole du Golfe. C'est là la cause de la crise. Et qu'est-ce qu'elle fait? La première chose qu'elle fait, elle le fait presque à moitié officielle, à moitié mafia. Quelle est la partie officielle? La partie officielle, c'est que... Elle pousse l'État français à dire à Oudjoko de déclarer la sécession du Biafra. Elle embarque dans l'affaire. Le soutien de Oufoite-Bagné et de Bernard Bourgou. Le Biafra... Bernard devenu Omar. Oui. Le Biafra qui déclenche la sécession. est soutenu par la France, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Simplement l'État central. Dégé par Yacoub Gouron. Yacoub Gouron, fédère! Je crois, une poussée de généraux. Parmi lesquels il y avait Obasanjo et Bouhari. Et bien, c'est eux qui arrêtent, qui gagnent la guerre de l'Afrique. Quand la France-Afrique a raté le pétrole du Golfe dans cette affaire, elle vient intoxiquer Aïdjo. Pour maintenant, le régime sur les accords de Foumban, c'est l'État unitaire. Donc, si Aïdjo faisait au moins l'État unitaire de façon volontaire, pour le bien du pays, on comprendrait. Mais Aïdjo fait l'État unitaire et exécute Wandia en 71. Parce qu'on lui demande deux choses. Exécute Wandia parce que lui, il se va contester. Ok? Il exécute Wandia. Parce que pour exécuter Wandia, Fouca va rester à Libreville. Il dit qu'il ne parle pas tant que tu ne fais pas. Et quand il finit exécute, Pompidou vient en visite. Moi, j'étais élève en 72. On appelait ça à l'école de Wandia, que Pompidou. C'est comme ça qu'il y a Pompidou en Nongo, là. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette affaire n'est pas provoquée par les Camerounais. La crise anglofine vient de loin. Et derrière ça, ce n'est ni les ojolatistes. C'est-à-dire, Aïdjou et sa bande. Ce n'est ni les nationalistes. Ce n'est ni les anglophones. Et la responsabilité de ce gouvernement, c'est que la première chose, il faut que tous les enfants comprennent d'où ça vient. Et donc, les anglophones, le sentiment que ça se passe comme si nous voulons les ligoter pour les amener en esclavage. Si toi, on t'a pris en esclavage, un type fort te prend en esclavage. Tu es un esclave chez lui. Tu travailles, il ne te paye pas. Pourquoi toi, tu peux demander à ton frère obligé de venir te rejoindre? Ce n'est pas bien pour toi que lui soit libre. OK? Donc, ce que moi, je peux dire dans cette affaire, ce que je vais défendre ou en IPC, je ne sais pas si ça n'a pas passé, c'est que nous devons absolument arriver à une solution. Mais pourquoi on arrive à une solution? Il faut qu'on dise d'abord, on analyse, on décortique d'abord le vrai motif. Arrêtons de dire que nos compatriotes ont tort. Reconnaissons que nous avons signé des accords le 30 octobre 61. Que nous sommes revenus de suivre malgré nous. Parce qu'Aïdjou était comme ça, c'était son dépôt, il s'en fière. Le 1er octobre 61. Oui. Aïdjou était comme ça. Même quand la mafia l'amène à faire quelque chose, il vient en filmer. Par exemple, sa démission. On sait que Mitterrand le convoque, le lui impose là-bas. Aïdjou a décidé, il dit que j'ai décidé, il avait décidé quoi? Aïdjou avait décidé quoi? Il est parti prendre les ordres à Paris. Germain l'a rejoint là-bas deux jours après. Il part à Paris un jour où l'histoire dit que c'est le jour où Babette sort de l'école du Cus. Il doit faire l'anniversaire. Il abandonne la fête de son fils. Il abandonne la fête de son fils. Parce que Mitterrand a dit que je veux te voir le convoque comme un enfant. Il part là-bas. Germain reste pour faire la fête. mais elle-même après la fête court aussi là-bas. C'est là-bas qu'il y avait lors de démissionner. Il vient dire que j'ai décidé où? Tu décides quoi? D'accord? Donc, même, ça c'est en 92, 10 ans après. Donc, la décision de sa démission est comme la décision de l'état unitaire. Il y a l'assemblée et il monte, il descend, et il dit qu'on va faire un état unitaire. ça ne venait pas de lui. C'était un vrai esclave, ce monsieur, du système néocolonial. Quand on a mis ça sur la table et quand on a compris comme ça, on se met donc à réfléchir comment on va faire pour résoudre le problème. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire le mauvais diagnostic historique de comment c'est arrivé et vouloir une bonne solution n'aura pas une bonne solution si on fait une mauvaise diagnostic historique. Quand on fait un bon diagnostic historique, peut-être qu'on va avancer vers une solution définitive parce qu'il faut savoir que ce n'est une étape intermédiaire. Plus loin, c'est à quoi nous préparons nos enfants. C'est le grand état, le grand état fédéral d'Afrique noire qui aura une cinquantaine d'états. D'accord. regardons des mesures jusque-là gouvernementales proposées souvent appliquées. Êtes-vous confiant ? Êtes-vous optimiste ? Les mesures n'ont pas été élaborées sur un diagnostic historique objectif. D'accord. Ce qu'on a le sentiment, c'est qu'autour du chef d'Italia, il y a trop d'amnésie qu'ils ont oublié. D'accord ? Une bonne dose de mauvaise foi. Ils savent, mais il faut que ça me rende pas soif. Une bonne dose des naïfs. Ils savent. Eh bien, quoi que les anglophones ne savent pas. D'accord ? Nos compatriotes savent ce qui s'est passé. Ils savent que vous avez été manipulés. C'est pourquoi moi je les appelle à la hauteur à mes compatriotes anglophones. c'est-à-dire que vous n'allez pas accuser c'est-à-dire que de ce côté il y a les nationalistes qui comme vous voulez un pays correct ok ? Mais par échec parce que les anglophones doivent comprendre que nous à l'UPC on a lutté armement contre ce régime ce qu'ils font là on a fait ça 10 ans au moins non ? On l'arrête de 70 d'accord ? Et ça c'était seulement un front. Oumni Massagas crois qu'il a mis 6 ans pour qu'on arrête sa poussée à Joum Océnafana est décédée à laisser là-bas un délélé ok ? Sans compter les bassards donc on a fait 4 fois ce qu'ils font là ce qu'ils font là est petit pas parce que nous on a fait d'accord donc il ne doit pas mélanger il ne doit pas faire comme si et il y a un compli francophone contre eux mais il y a un processus complet de néocolonialisme qui a traversi corrompu et opprimé certains compatriotes qui l'ont suivi il faut beaucoup de hauteur il faut s'élever pour le comprendre et c'est pourquoi l'UPC doit aussi s'organiser et c'est pourquoi tout le monde doit nous aider vous savez que nous sommes victimes d'un faux congrès que Baler elle est allé faire avec toute l'illégitimité vous devez aider l'UPC à se redresser parce que si on se redresse on peut clarifier l'histoire et poser les bases parce qu'on comprend que tous les ojolatistes soient mal à l'aise et pas à la hauteur de clarifier l'histoire d'accord mais je peux vous dire que nous on peut au moins clarifier l'histoire et on a la crédibilité pour parler à nos compatriotes pour dire qu'on remet dans les cartes sur la table on refond le Cameroun d'accord reparlons de deux hommages commençons par celui que nous avons fait ici à la suite du décès du sultan roi des Bamoun Ibrahim qui comme vous le savez a quitté la scène mardi dernier des suites de maladies dans un hôpital français un hôpital américain de Paris et à travers ce reportage on refait l'histoire de l'homme à 83 ans il demeurait l'une des personnalités les plus influentes du Cameroun le 19ème sultan roi des Bamoun est décédé à l'hôpital américain de Paris il y avait été admis d'urgence à la mi-septembre en provenance du centre des urgences de l'hôpital central où il avait été admis au bord de cette ambulance partant de chez lui de ses deux pieds à la suite d'une contamination au coronavirus pourtant il avait pris son vaccin par sa disparition sonne le glas d'une R pour les Bamoun ce peuple installé depuis sept siècles dans les montagnes de l'ouest Cameroun précisément dans le département du Noun certains historiens se souviennent de lui comme d'un homme intègre il a marqué également son passage par une certaine tolérance politique vous savez que dans le royaume Bamoun cohabitait deux formations politiques dirigées par des Bamoun l'un étant le souverain et l'autre étant le sujet mais qui ont cohabité et le sujet il est arrivé au sujet de vaincre le souverain puisqu'il est devenu le maire de la ville à plusieurs reprises mais le souverain n'en a pas tenu une rancune sénateur RDPC le sultan Ibrahim Bombonjoia était donc également le roi des Bamoun l'homme caractérisé par une riche culture était le descendant de Charienne venu de la plaine Tikar en 1934 fils de Seïdou Njimoulu Ibrahim Bombonjoia est né le 27 octobre 1937 à Fumban le 10 août 1992 il est intronisé sultan roi des Bamoun à la suite du décès de son père c'est important vous savez les français avaient interdit l'Hongwon qui était dans ce mouvement culturel et sociopolitique des Bamoun où ils exprimaient leur sociabilité et leur réconciliation à chaque fois donc Bombonjoia a réussi à refaire naître l'Hongwon vous voyez son grand-père a fait la langue et lui il a fait donc ce retour à la tradition qui me semble suffisamment important pour ce qui est de sa carrière politique l'histoire renseigne qu'en 1984 Ibrahim Bombonjoia est d'abord membre haut placé de l'UNC d'Amadou Aïdjo en 1985 il rejoint dès sa création le bureau politique et le comité central du RDPC le parti au pouvoir je l'ai connu en politique au sein du RDPC mais il a été aussi un de mes pré-décesseurs comme ministre chargé de relations avec les assemblées au niveau du gouvernement mais je l'ai aussi côtoyé au niveau du comité olympique que ce soit dans la politique dans le sport c'est quelqu'un dont j'ai eu l'occasion d'apprécier les points de vue dont j'ai eu l'occasion d'apprécier les arruments rappelons qu'après des études primaires et secondaires respectivement à Fumban et en métropole française c'est au lycée général Leclerc de Yaoundé qu'Ibrahim Bombonjoia décroche son baccalauréat avant de s'envoler pour l'institut d'études administratives africains de Dakar au Sénégal où il obtient un diplôme de second dégré Professeur Baébec un mot peut-être en mémoire du sultan de Bamoun Ben écoute le mot c'est me condolé à toute la communauté Bamoun d'accord c'est l'un des comités les plus les plus respectables de ce pays du point de vue au moins comme culturel c'est que pour nous les UPC vous savez que l'un des premiers leaders a été utilisé dans les Bamoun ils sont réellement impliqués elle s'accrocher d'ailleurs toute sa vie toute sa carrière pour la lutte pour l'indépendance donc les Bamoun sont très sympathiques et je dois dire que dans mon métier de la chirurgie du côté de la médecine j'aime beaucoup le confrère Bamoun avec qui j'ai d'excellentes relations bien que les gens ne soient pas souvent gentils avec eux on leur dit c'est pas mais tous les Bamoun avec qui moi j'ai travaillé en médecine j'ai eu de très bonnes relations avec les Bamoun même la plus difficile c'était Njitoyap mais même lui professionnellement ça allait les problèmes qu'on a eu c'était les problèmes administratifs dans ses fonctions administratives mais en médecine et Njitoyap nous apporte quelque chose fondamental c'est Njitoyap qui nous apprend que l'ulcère de l'estomac on fait le bienfier par l'endoscopie c'est tellement impressionnant à ces années-là que mon ami le plus beau le plus gentil Mbaïek fait la thèse avec lui à l'époque on faisait boire des trucs de radiologie une dame apporte l'endoscopie c'était déterminant c'est mon adversaire politique et on va dire social mais je reconnais ça donc les Bamoun moi je respecte beaucoup les Bamoun d'accord alors moi je pouvais en cacher un autre ce week-end ou du moins hier samedi la communauté artistique la communauté nationale a raccompagné le célèbre artiste Koti-François Sadegna Védémeur c'était dans son du bombardier natal mais avant c'est là abonné l'air pratiquement mais avant cela ici à Douala nous avons assisté à la levée du corps suivi ce reportage le célèbre chanteur de Makosa Koti-François entame son dernier voyage sur terre la levée de corps a eu lieu ce 1er octobre à la morgue de l'hôpital de la garnison militaire à Bounanjo à Douala pour l'autorité pour l'autorité administrative présente le Cameroun perd un grand artiste et un entrepreneur culturel je garde je garde de ce qui lui fait disparu vraiment un sentiment de parfaite reconnaissance de ce qu'il a fait pour les populations de département de l'hôpital et même aussi pour le Cameroun entier vous savez c'est quelqu'un qui était assez spécial un homme plein dans son style c'est-à-dire un homme politique un homme accueillant qui vivait une vie de société intense et qui aussi était assez religieux pour de nombreux artistes présents Moukoti-François était un repère et un rassembleur Moukoti laisse un très grand vide aujourd'hui dans le milieu artistique et puis comme personnage vraiment il laisse un très grand vide pour le Cameroun c'est une perte énorme pour nous surtout nous autres qui avons eu la chance de le connaître j'ai connu Moukoti à l'âge de 18 ans vous pouvez imaginer ce que j'essaie de lui et aujourd'hui les artistes ont besoin des repères et il était comme ça quelqu'un qui qui savait rassembler c'est un rassembleur et quelqu'un qui faisait l'unanimité dans le milieu artistique et qui a fait des choses heureusement nous sommes réconfortés quand même à travers les oeuvres ses actes et tout ce qu'il a laissé derrière et nous ne pouvons que lui souhaiter un bon départ et que les oeuvres restent un grand frère qui a beaucoup fait qui a beaucoup oeuvré dans la musique oeuvré dans la politique et qui a beaucoup fait donc sa disparition nous fait très très mal nous perdons quelqu'un de costaud au niveau de la musique mais comme on dit souvent c'est Dieu qui donne et c'est le plus haut décédé le 4 août 2021 dessus des maladies à Douala l'icône du Makosa Koti-François sera inhumé ce samedi 2 octobre dans son village Tata-Lassouza dans le département du Mungo région du littoral vous aurez donc encore jamais en tant que moi il s'agit bien de Sousa d'Ibombari comme j'ai préalablement dit là également peut-être vous allez fredonner une chanson que vous aurez retenue de Koti-François en termes d'hommage je ne suis pas très chanteur non mais c'est un roi de Makosa c'est un pionnou de Makosa il n'est pas dans le trippier des Black Seal si bien sûr voilà c'est un Black Seal après Jean-Ducote et tout non c'est une icône de Makosa et donc ça permet de dire ici de saluer de présenter d'abord tous mes condoléances à tous mes amis abo parce que moi j'ai grandi dans le Mungo entre les abos et les ballons je connais tous ces villages Souza Maleké Kaké Grand Souza je connais toutes ces villages et donc tous mes condoléances à cette communauté tous mes condoléances également à toute la communauté Sawa et tous mes hommages et tout mon soutien à la culture Sawa qui doit se distinguer comme une culture qui est quand même la culture qui a eu la chambre de nous mettre en rapport depuis 1884 avec le monde extérieur à partir des fameux accords germano-germano-douala absolument je salue et moi je vous salue à nouveau ce soir simplement pour vous remercier professeur d'être parti de Yahoudi pour cette actualité qui nous vraiment nous intéresse tant ou pour le plaisir de nos téléspectateurs nous vous avons disponible vraiment merci et à nouveau on vous aura avec plaisir sur ce plateau et dans nos autres émissions sur STV mes deuxièmes de suivi merci à vous également à la maison madame, messieurs d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'Arctur demain c'est lundi d'avance je vous souhaite un bon début de semaine bonsoir merci à vous